Hey ! Coucou à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode, épisode 3 de Destiny. Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, normalement, c'est dans cet épisode qu'on le voit pouvoir, que je vais choisir pour Anemone, évidemment, pour qu'elle soit la plus heureuse possible, son futur mari. En tout cas, celui qui, avec elle, lui fera pondre quelques petits beaux petits bambins qui assureront, du coup, la suite de ce challenge. C'est ma petite idée pour l'instant, mais je vais voir s'il y a d'autres candidats qui pourraient être pas mal pour la rendre heureuse. C'est tout de suite. On retrouve alors notre belle Anemone en plein, en train de dormir après sa rupture avec son horrible ex qui, finalement, a été affreux avec elle après avoir emménagé dans l'appartement ensemble. Il s'est montré être un vrai, véritable connard. Et donc, il l'a foutu, enfin, il l'a humilié et il est parti en claquant à la porte. C'est pas plus mal parce que, bon, ça veut dire qu'elle aura le champ libre pour trouver quelqu'un de beaucoup mieux. J'ai ajouté également quelques petits portraits que j'ai réalisés de sa famille. Comme vous pouvez le voir, elle est avec sa maman, là, c'est ses parents et là, elle est avec son papa. Et bien sûr, je n'ai pas oublié Adonis avec qui elle a fait également une photo ici. Voilà, ça rendra l'appartement un peu plus vivant. Et surtout, ne pas oublier la famille qui est proche d'elle, de là où elle vient. Et ça pourrait être très intéressant une fois le challenge terminé qu'on verra toutes les photos de la famille. On est lundi et elle ne travaille pas avant 17h. Donc, on a le temps, je rappelle qu'on est au niveau 3 pour la carrière de plongeuse, mais pas pour l'employé de commerce. Donc, ce sera notre prochain objectif également d'aller arriver au niveau 3, puisque c'est le tirage au sort que j'ai eu pour ses carrières. Aïe, 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 les factures sont arrivées, 547 simflouze. Ok, ok, bon, voilà, voilà, elle se réveille, elle n'est pas en forme. Tu vas déjà faire ce qu'il faut. Bon, au moins, tu as bien dormi, c'est déjà ça. On va payer après nos factures. Et puis, je pense que jusqu'à 17h, on va donner des cours de yoga et de bien-être pour grossir le portefeuille. Voilà. D'un seul coup, elle se sent mieux. Et elle a envie de draguer. Alors que visiblement, les voisins s'éclatent. Pour l'instant, elle fait du yoga chez elle parce qu'il pleut à cordes dehors et que ce n'est pas terrible pour faire un cours. Au pire, elle a son petit truc dans son inventaire. Et on va peut-être bouger, histoire de gagner des clients ailleurs. Oh, niveau 5 ! Chouette ! Nous voilà au parc Pink Promenade que j'avais créé moi-même, dont une vidéo doit encore exister sur la chaîne, un speed build. Je m'étais éclatée à refaire le parc qu'on a à Willow Creek. Tiens, tiens ! Tiens, tiens, tiens ! Oh, maman ! Pourquoi maman, elle fait du... Oh ! Oh, excusez-moi ! Excusez-moi, monsieur ! Pas d'aine ! Ah bah oui, d'accord. Ok. C'est le clodo de service. Anciennement héros dans Star Wars, dans mon let's play. Qui se débrouille plutôt bien. Oh, patate ! Bref, nous voilà ici. On va créer un cours. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est un petit cul. D'accord, c'est truc de cosplay. Ok, très bien. On va s'installer... Peut-être viens ici. Ouh là. Là, c'est bien. Ok, c'est parti. Tu vas promouvoir sa méditation. Alors, tu vas la promouvoir tout de suite. Allez, place dans le monde. C'est-à-dire que tu vas être dans quel... Allez, hop. Je ne sais pas dans quel sens ça va être. Bon, elle va être dans ce sens-là. Je ne sais pas si ça fera du monde. Mais ce n'est pas grave. Petite enfant, est-ce que tu veux participer à la méditation privée ? Martin, viens ici. Le petit enfant. On va prendre de l'argent à tout ce qu'on peut là. Alors, zut. Venez, venez, venez à la méditation guidée là. Venez donner de votre argent. Je pense que... Oh oui, il va y avoir du monde, non ? Non, il y a pas le time. Oui ! Il y a tout le monde qui vient, les enfants et tout. Regardez. Oh là là. Oh là là. Oui, 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 oui. Je pense qu'ils viennent. Oh, il y a le petit frère. Oui ! Il y a trop de monde. C'est trop cool. C'est bien. Je suis contente. Venez, nous avons beaucoup d'argent à gagner. Elle gagnera plus d'argent avec ça qu'avec autre chose. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais non ! Mais gourdasse ! Ah, mais je vais la frapper. Allez, dépêche-toi ! Oh, mais qu'est-ce qu'elle est gourde ! Mais non ! Allez, dépêche-toi. Oh là là, ils s'en vont tous ! Ils s'en vont tous ! Mais restez, 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 restez ! C'est sympa ! Il y a du saucisson à manger, tout ça, venez ! Allez ! C'est peut-être ok. Bon, eh ben, j'espère que ça va fonctionner cette fois-ci. Ça a beaucoup de mal, hein. J'ai dû recommencer. Et pendant ce temps-là, il y en a qui sont partis. Dernière tentative, puis personne n'est assis. Donc on recommence. Et on verra bien qui le fait et qui le fait pas, quoi. Ok. Ça y est, ça a commencé. Mais j'ai qu'un seul client. C'est pas Den, en plus. C'est celui qui était le clodo tout à l'heure. Ok. Et rien ne va, hein. Parce qu'elle faut qu'elle aille au taf, en fait. C'est terrible. Bon, c'était une catastrophe, hein, cette fois-ci. Dommage. Oh ! 210 Simflouze ? Ah oui, c'est de son taf. Ah oui, d'accord. Yacine, ça commence... Mais super, je m'en fous de ta vie ! Et il commence à un petit peu être chiant. Voilà, on a récupéré notre coussin. On a gagné 210 boules. Bon, elle est comment ? Elle est bien. Il ne pleut pas. Eh ben, go. C'est parti. Mon zizou, tu vas recommencer à faire un cours. En espérant que ça fonctionne. Elle a l'air bien avec ses palmes. Allez. Oh non, il recommence à pleuvoir. Mais non. Allez. Tu y vas. Là, par contre, c'est vraiment de la méditation. Avec toute la flotte et tout. Monsieur, vous ne voulez pas participer ? Madame, également. Venez, venez. Nous, ça nous fait de l'argent. Et tout, c'est cool. Ce n'est pas grave s'il pleut. C'est justement encore mieux pour apprendre. C'est ce qu'il faut faire. Je ne comprends pas. En fait, ça ne fonctionne plus ou quoi ? Ok, ça a l'air de fonctionner. Il y a même sa mère qui est venue l'encourager. Est-ce que la méditation qui était censée vous faire sentir moins bien qu'avant ? Je me sens moins bien. Ah. Mais je crois qu'on a quand même gagné des sous. Oui, c'est la pluie qui fait ça, monsieur. Mais ce n'est pas grave. Vous allez vous en remettre. Euh... What happened here ? Mais les gens, ils sont rentrés chez elles comme ça. Allez. Tu vas refaire un cours à l'intérieur. Attends. Si on peut gagner des sous, là. Ils sont tous là, je crois, peut-être pour participer. Avec la musique et tout. Oui, oui, oui. Ça veut bien marcher pour Katrina. Puis au moins, tu es à l'abri de la flotte. Ils vont même s'asseoir jusqu'à dans la cuisine. Ah 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 ! C'est n'importe quoi. Écoutez, ça se passe bien. A priori. Et 400 boules ! Il y a eu un bref moment que j'ai senti un grand calme. Merci pour ce répit temporaire. 400 boules ! Oh yeah ! Par contre, les gens, vous pouvez partir quand même à 2h du matin. Ciao. Un petit dodo. Et demain sera un autre jour. Non. Mais non. foutu vampire. Et vivement le mode où on peut les tuer, ces vampires, avec un coup de pieux dans le cœur. Moi, je vous le dis. Vivement. Un Michuno, c'est vraiment pas un bon quartier. Tranquille. Pour les jeunes filles comme Anemone. Et il y met du temps et du plaisir, hein, le saloperie, là. Il va me la tuer. Enfoiré. Son taf commence dans une heure. Ça va. Elle sera pas trop défoncée. Ouais, peut-être qu'elle aura une promotion. Ce serait pas mal. Ouais, bon. Elle est quand même mal à l'aise à cause de ça. D'ailleurs, j'ai oublié de payer les factures. Et puis après, tu vas être ta fée. Est-ce que tu es à la bourre ? Ma cocotte. C'est 160 boules qu'on a récupérées. Du travail. Bon, elle a pas eu la promo encore. Deuxième travail. Ce sera dans une heure. Tu vas regarder un film. Je pense que ça sert à rien d'inviter des quelconques amoureux aujourd'hui encore. Mais il va falloir. On textote aussi un petit peu. Oh, ma bîche. Oh, ça y est, il est l'heure déjà. Allez, vas-y. Parce qu'il ne faudra pas que tu sois à la bourre. Eh, tu es rentrée. 210. Simflouze. Elle est crevax. Il est 8h. J'aurais bien fait soit un cours, soit invité des garçons. On va inviter des garçons quand même. Ouais, je pense que c'est mieux. Ah, voilà un premier prétendant. Comment tu vas ? Yann Bogart. Rouquin. Oui, vous allez dire, bah dis donc, elle ne change jamais de truc. C'est soit des blonds, soit des roues chez elle. Oui, bah écoutez, moi je n'y peux rien. Mais il y en a un autre aussi qui va arriver. Il est là. Il est beau. Et il sent bon. Ah, les Simflouze chauds. Il n'a pas l'air d'être de super bonne humeur à Yawa. Je ne sais pas ce qu'il a. Ah, non, c'est bon. Il n'a pas une nana, ça y est, il est enjôleur. Ça, c'est mieux. Ah, et elle connaît tout de lui, du coup. Trop bien. Bon, et elle aussi, elle est quand même enjôleuse maintenant. Ah, la coquine. Elle ne le montre pas, mais bon. Enfin, c'est vrai qu'entre les deux, bon. Yann, tu es un peu... Voilà. Alors, tu ressembles à un as de pique, hein. Mais si, elle parlait un peu de sa passion pour voir s'ils sont plutôt réceptifs. Ouais, ça a l'air d'aller, hein, les deux. Lui, il parle de mouches. Enfin, il fait des vannes sur les mouches. Ah, mince. Ça ne s'est pas bien passé, là. Il a posé une question. On n'avait pas l'air d'aimer ce qu'il lui a proposé. Bon, bah, ouais, j'allais dire. Et c'est, pouf, les fesses en l'air devant deux messieurs qui se regardent intensément. Ça fait limite un peu peur. On va les laisser partir parce que, bon, voilà. On verra plus tard. Lequel des deux sera l'amoureux officiel ? Allez, il est temps pour toi de te reposer pour de bon. C'est parti pour une nouvelle journée de boulot. Oui. Allez, va aux toilettes au lieu de perdre du temps à gueuler, là, gogote. Elle a perdu le temps d'avaler deux bouchées. Allez, va taffer, ma cocotte. Il est l'heure. Dépêche-toi. Tu as déjà 20 minutes de retard alors que tu n'as rien fait. Oh, oh, oh. On dirait qu'une petite promotion arrive. Oui ! C'est une promotion pour notre belle anémone. Nous avons donc réussi le challenge. Ah, j'ai oublié de lire, du coup. Assistante à la clientèle. Ça, c'est top. On a donc réussi le challenge d'avoir les deux pour deux carrières au niveau 3. C'est top. C'est une bonne nouvelle. Je suis contente pour elle. Mais pour se divertir, je pense qu'un petit crac-crac sera le mieux. Mais avec qui ? Vrai anémone. C'est une magnifique journée. Sortons pour en profiter. Allez. On y va. Nous voilà avec la belle Iowa. D'ailleurs, meuf, tu vas te changer en fait. J'ai envie de dire. Tu ne vas pas un petit... Enfin, c'est un rendez-vous. C'est un petit truc sympa. C'est entre nous, quoi. Ce n'est pas un recart. On est là pour faire connaissance. Peut-être que. On ne sait pas. Puis au moins, ici, il fait beau. Alors, il est sympa, Iowa. Je suis sûre qu'il l'est. Par contre, elle a déjà envie de le draguer. Mais peut-être que... Peut-être qu'en vrai, ça colle bien entre eux. On ne sait pas. Iowa aime le style hipster et BCBG. Tu veux savoir quoi ? Je t'aime bien. Ah oui, c'est vrai. Et puis, de toute façon, elle va bientôt bosser. Arrête de parler aux autres, en fait. Intéressant qu'à Iowa... On va tenter un truc avec Iowa. On va le draguer un petit peu. On va voir ses réactions. Si. Eh ben non. Eh ben non, parce qu'elle va taffer. Oh, j'en ai marre. Le timing pourri. Et c'est 210 influx de plus dans la cagnotte de notre belle anémone. Peut-être lui faire faire un cours, quand même. Non, mais j'en ai marre. Il re-pleut dans ce patin pourri, là, de sandwichouno. Mais je ne vais jamais y arriver, moi. À quoi qu'on est à 5000, déjà. Donc, ça va. Ça va. Ouh là ! Ouh là ! Elle commence à s'élever toute seule. Sauf que... Ça fait peur, ma cocotte. Ça va venir. Ah ! Ouh là ! Ouh là ! Eh oui ! Elle a touché plus de terre, la pauvre. Eh ben voilà. Elle y est arrivée. Bon, par contre, il est minuit et demi, ma cocotte. Je pense que là, tu vas arrêter tes histoires et tu vas aller dormir. Et on reviendra pour le divertissement. Ouh là ! Réveille-toi, ma belle. Tu vas aller taffer dans une demi-heure. Euh, dans une heure. Enfin, oh non, une demi-heure, maintenant. Ça va trop vite, la vie. À peine le temps de poser ses fesses. Elle doit déjà y aller. Ah non, elle veut crier des moins interdits. Oui, maintenant, il faut qu'elle aille au taf. Allez, mange ton truc. Donc, dépêche-toi. Il va avoir gagné ta croûte. Allez, c'est parti. Le supermarché n'attend pas. Oh ! Oh non ! Pouille-le-duit m'a proposé un rencard. Tu vois, je dois lui dire... Non. Non. Ah non, bah non. Euh, on est un peu sur la piste. Donc, on va pas dire oui à Iowa pour qu'il aille avec une autre. Non, mais je pensais qu'il allait l'inviter à un rencard, moi. Suis-je bête ? En même temps, c'est normal qu'il soit secourcé par pas mal de meufs. C'est Iowa, quand même. Et hop, 192, c'est le flouze. C'est vraiment pas terrible. Tu l'appelles ? Je veux qu'Aiowa vienne tout de suite. Faut qu'on sache s'il est dispo pour lui ou pas. Parce qu'à un moment donné, il faut poser les bails, là, quoi. Bon, il aime pas ma déco. Ça va pas le faire, mon petit ! C'est ça. Installe-toi, regarde la télé. Nous, on s'est belle. Salut, Iowa. Comment vas-tu ? T'as un problème de bras ? T'as envie de fister quelque chose ? Oh, 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 oh ! Oh, la coquine, je sais que vous en rêviez. Et ouais, apparemment, Iowa est dans notre filet. Oh, 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 oh ! Oh, me dites pas que... Oh, 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 oh ! Tout ça sur le regard de ses parents. C'est sale. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Le divertissement est remonté en flèche. Ah bah, même pas un bisou ! Oh, merde. Elle part déjà bosser. Bon, bah... Merci, Iowa, d'être passée. Tu reviens quand tu veux, hein. Et c'est 210 simflous de gagné ! Elle est... Mais crevée, la pauvre. Tu vas pouvoir manger. Peut-être aller te doucher et t'iras te coucher direct. Mais le lit, il est bugué, wesh ! Il y a encore l'eau ! Ah non, il y a un fantôme, c'est... Oh my god ! Allez, il lui reste qu'une seule journée à faire son double taravail et après, elle sera en week-end. On pourra s'adonner à peut-être plus ample connaissance avec Iowa. Et pourquoi pas également, hein, donner des cours pour maximiser son capital, hein, financier. Et peut-être après, pouvoir déménager. Eh oui. Ah ! Ah non, les voisins ! Non, mais... Ah oui, mais il est que 22h, en vrai. Mais elle est claquée, hein. Allez, tu vas aller gueuler un petit peu. Parce qu'à mon... Non, c'est pas possible, en fait. Voilà, elle a tout ce qui se passe... Toutes les émotions en elle, là, elle n'en peut plus. Oh, le... Le look, wesh ! Mais c'est quoi ça ? Salut, Jasmine, tu vas te plaindre avec colère du bruit. Mais ce look ! Ah, c'est soirée déguisée chez elle, là ! Wesh ! Toutes mes excuses. Ouais, pas de soucis. Pas de soucis, on va t'illuminer la journée et s'excuser, je sais pas, mais bon. Non, bon, bah elle s'est barrée. Ouais, bah c'est bien le temps de te coucher. Quel est le con pour une plongeuse ? D'avoir peur de nager, évidemment. Oh, c'est le jour de l'amour, en plus ! C'est sûr, on va le revoir, Iowa. Y'a un qui va à la fin, elle doit aller aux toilettes, le divertissement, c'est pas top. On va remettre ça d'aplomb. Allez, c'est vendredi. Thanks God, it's Friday. Et le week-end is coming. Mais de toute façon, en plus, elle a gagné des jours de congé, donc je pense qu'elle va aller bosser là ce matin. Parce qu'elle est levée et compagnie. Mais elle va poser pour les trésors engloutis. Ah, je crois que Polynomona n'avait rien à faire ensemble. Bah j'espère bien ! Je te rappelle, mec, que t'as couché avec Anemone la veille, en fait. Qu'est-ce que tu veux, chercher une autre nana ? T'as la nana parfaite sous tes yeux. Oh ! Allez, on va mettre un peu plus de son, en vrai. Ah, c'est... Ça va pas très fort, en fait, le son du jeu. Mais là, elle va être à fait, donc... Au moins, elle se divertit un petit peu, quoi. Ouais, c'est bon. Allez, bah go ! Allez, go, ma cocotte, t'as débaussé ! Et bon courage à toi ! A tout à l'heure. Et voilà, 192 simflouz, c'est pas énorme. Mais on arrive presque à 6000 simflouz dans la cagnotte. C'est pas mal. Voilà. Alors, tu sais quoi ? Tu vas te faire belle. Tu vas prendre une douche. Et tu vas avoir un rencard avec Iowa. Ouais. Ah, bah voilà, l'humeur enjeuleuse revient. Allons proposer un rencard. Oh, il me propose tout de suite Iowa. Je ne comprends pas pourquoi. Voyons. Peut-être parce qu'ils ont fait crac-crac. Donc, ils voulaient voir si peut-être ça peut être plus si affinité. Il a dit oui ! Il a dit oui ! Il a dit oui ! Oui, oui, oui ! Alors, allons-y. Et nous voilà ! Regardez-le, ils sont complètement fous. On est au manoir. Au manoir que j'avais retapé en live sur Twitch. Ah oui, bien sûr ! Oui, on vient de devenir meilleurs amis. Alors là, pas de souci. Alors, ce manoir est en fait une création au niveau de la carcasse de Chakrat. Que je vous mettrai le lien dans la description. Et il était en ruine et il fallait le retaper. Et moi, j'ai voulu le retaper en musée. En café et slash musée. C'est-à-dire que le rez-de-chaussée est dédié au café, à boire un verre et compagnie. Et à l'étage, c'est un musée. Donc, c'est assez sympa. Je vous invite, du coup, s'il vous plaît, à le prendre dans la galerie. On a acheté une rose pour lui offrir. Il faut flirter avec lui. Nous allons flirter, donc. Oh là ! Si c'est pas mignon... Ah, il aime pas ! Ah, mais la vanne ! Il aime pas la rose ! Euh, ça va foutre un coup... Hein ? Bon ? On va continuer. Vous allez discuter, hein ? Parce que vous êtes là aussi pour ça. Et faire connaissance. Et peut-être faire des vannes aussi. Je sais pas, moi... Parler de mariage, peut-être pas non plus. Je veux dire... Vous voyez déjà si ça peut bien matcher. En tout cas, ils ont réussi à faire crac-crac et à se revoir. Donc, dans un certain sens, peut-être que ça marche, oui. Tu racontes une histoire drôle à ton rencard. On va refaire une blague. Toc-toc. Et il faut l'embrasser avec passion. Alors, embrassons-le avec passion. Oh ! My goodness ! Mais quoi ? Mais oui, mais peut-être vous l'avez vu ou pas. Je m'attendais pas à ce que ça se déclenche maintenant. Mais elle est enceinte de leur petit coup de la veille. Voilà. C'est officiel. Alors, Iowa sera donc l'amoureux d'Anemone. Et c'est avec lui qu'elle va créer la seconde génération. Nous pouvons donc conclure que Iowa sera son amoureux. Elle est enceinte de lui déjà. La deuxième génération est lancée. Waouh. Et je vais pouvoir tirer également le dé pour savoir quel destin je vais leur préparer. Anemone, Iowa et leurs enfants. Et ils sont officiellement petits amis. Si c'est pas beau ça. Ah là là. C'est merveilleux. Regardez un peu ce qu'ils ont la chance d'avoir dans ce musée. Une certaine joconde. Et trois bons hommes de plus en plus moches. Disons qu'il y a quelques petites toiles connues que j'ai voulu intégrer dans ce musée. Dont cette célèbre demoiselle au sourire discret. Oh ! Le rencard est terminé. C'est un rencard très bien réussi. En même temps, elle lui a révélé qu'elle était enceinte de lui. Ils se sont mis ensemble. Il y a un de plus glauque en fait. Mais bon, c'est pas grave. C'est des Simpsons. Et puis bon. Ils sont mignons. Ils sont tellement mignons. Je ne pouvais pas. Voilà. J'espère que le petit Iowa vous plaira. Et puis de toute façon, on va rentrer. On va le faire emménager. Puis on va commencer le destin familial de ce petit couple parfait. Pour l'instant. Nous voilà rentrés. On va officiellement demander à Iowa de venir vivre avec nous. Parce que maintenant, il va devenir un père de famille. Et puis il faut qu'il prenne la carrière de criminel. Ouais. Il est obligé. Comme ça, c'est la vie. Ça te dit de venir vivre ensemble ? Oui. C'est un oui. Alors, Iowa, il est riche. Mais Iowa ne viendra sans son argent. Non, non. J'en veux pas, moi. Ok. Donc, on a gagné 24 222. Heureusement que j'ai noté les sous. Parce que c'est pas possible. Alors, bien sûr, le couple, le conjoint n'amène jamais d'argent. Donc, on était à 5 865. Et oui, ils sont pauvres, les Sims. Ça sert à rien. Voilà. Et donc, Iowa nous a rejoints. Et je sais pas pourquoi. Elle a faim. Oui, cocotte, tu as faim. Tu vas manger. Et fais-moi voir, Iowa. Tu n'as rien. Tu n'as pas d'emploi. Tu vas prendre un emploi, évidemment, dans la carrière criminelle. Puisque c'était la deuxième carrière au choix dans le tirage au sort. C'est parti pour la carrière criminelle de 17h à minuit. Il commencera le lendemain. Et il doit faire des... Voilà, il doit être malicieux. Il va peut-être commencer avec elle. Mais voilà, des petits trucs gentillers. Mais les pires, il les fera sur les gens. C'est comme ça. C'est un criminel. C'est bad, Iowa. Iowa, l'homme de la situation a été... Oh, ben ça va, elle est quand même mieux, là. Ce plan, on a colère du bruit. Je suis sûre que ça ne va pas passer cette fois-ci. Voilà, elle l'envoie pètre. Eh, moi aussi, je vis ici. Connasse. Tu vas voir. Ouais, d'accord. Il me casse déjà les toilettes à la première occasion. Super, Iowa. Je peux te dire que tu ne vas pas chômer ici. Il n'y a pas de majordome. Tu ne vis pas dans un manoir avec tout le confort. Tu vas trimer, mon petit. Oh, il est cute, cet Iowa. Il lui fait des petits mamours et tout. C'est mignon. Je pense que c'était le bon match pour elle. Et puis, un petit crac-crac s'impose, évidemment. Et on va les laisser peut-être dans leur intimité. Peut-être pas. Peut-être que vous êtes des curieux. Vous avez envie de voir ce qui se passe dans la chambre. Oh là là. Eh ben, ça se passe bien. Et voilà. Une grande étape a été amorcée. Celle de la famille. Anemone a trouvé son amoureux. Qui n'est autre qu'Aiowa. J'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, moi, je me suis dit que c'était dans un univers parallèle. Aiowa a trouvé Anemone. Et vous créez une famille ensemble. Maintenant, il ne me reste plus qu'à tirer au sort le destin familial de cette petite famille. Vu que le bébé 1 est déjà en route. Ça urge pour savoir combien on doit faire. C'est maintenant. C'est tout de suite. Je vais tirer au sort. Le dé est là. On va le tirer. 1, 2, 3. C'est le numéro 2. Donc le destin numéro 2. Le destin numéro 2 ou 5. Vous devrez avoir deux enfants. Quand le devienne, devient bambin. Rien ne va plus dans le couple. Le divorce s'impose. Oh purée. Oh non. Oh non. Encore. Non. Mais non. C'est dommage. Deux enfants. Bon. L'ex-conjoint déménagera sans les enfants. Donc Iowa. Bon bah dommage. Il sera là. Mais pas pour longtemps. Vous le saurez. Puis votre Sims fera la rencontre d'un autre Sims. Parent célibataire. Crééé par vous. Ou un PNJ. Et les faire emménager. Et avoir de nouveau un enfant avec. Héritier au choix. Ok. Donc on sera une famille recomposée. Anemone va avoir deux enfants avec Iowa. Puis Iowa partira. Seule. Dans son coin. Décidément. Et elle retrouvera l'amour avec quelqu'un d'autre. Qui a déjà un enfant. Donc on aura. Deux enfants à nous. Un enfant en plus. Ça fait trois. Plus le conjoint. Plus elle. Et on va refaire un gosse avec ce deuxième conjoint. Donc ça fera trois enfants naturels d'anemone. Oh bah écoutez. C'est le destin. C'est comme ça. Alors. On se retrouve pour la prochaine fois. Pour amorcer tout ça. Je vous fais très très gros bisous. N'hésitez pas à mettre le mot champignon. Dans votre commentaire. Pour dire que vous avez vu jusqu'à la fin. Et on se retrouve très bientôt. Pour la suite de Destiny Challenge. Des bisous. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501